Contrôler un robot par la pensée n'est plus de la science-fiction. Une équipe de chercheurs français a fait équipe avec l'Institut japonais de robotique pour développer une technologie qui permet à une personne de contrôler un robot humanoïde à distance juste avec son esprit. Le cerveau de l'utilisateur est bardé de capteurs pour détecter les changements dans le flux sanguin associé à l'activité cérébrale. L'algorithme développé par les scientifiques utilise ces informations pour apprendre, au terme de sessions d'entraînement, à associer un flux spécifique à une commande ou à un mouvement. C'est simplement un robot opéré à distance, mais l'interface entre l'humain et le robot est conçue de manière à ce qu'au final le robot soit comme une partie de vous-même. Dans le cas de cette expérience, une caméra installée sur le robot permet de voir des bouteilles de différentes tailles qui clignotent à différentes fréquences. Quand l'utilisateur se concentre sur un objet, les capteurs détectent l'activité cérébrale qui sera différente selon le clignotement de l'objet et le robot l'attrapera. Pour faire avancer le robot, des flèches clignotantes apparaissent sur l'écran et les capteurs détectent sur quelles flèches l'utilisateur est en train de se concentrer. Il faut juste faire le vide dans son esprit, ne pas penser à trop de choses, juste être concentré sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire bouger le robot ou attraper des objets. L'objectif des chercheurs français et japonais est de parvenir à la symbiose totale entre l'homme et la machine. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du pouvoir d'influence de la pensée sur une autre personne. Précisons tout de même que ce genre de transmission de pensée ne doit pas être confondu avec la télépathie. La télépathie, c'est le pouvoir de lire dans la pensée des gens et de pouvoir communiquer par le seul pouvoir de la pensée. Alors que la transmission de pensée s'appelle aussi télé-psychie. C'est le pouvoir de faire naître une pensée dans l'esprit des autres et de les influencer à distance, de les contrôler, voire de les manipuler par la pensée même à distance. Avec la télé-psychie, on peut influer sur la pensée d'une autre personne en lui envoyant à distance une simple idée, qui sera perçue comme un ordre chez le sujet ciblé. Bien entendu, vous pouvez être proche de cette personne tout en étant éloigné, voire caché par un mur. Vous ciblez ensuite cette personne en lui envoyant une forte pensée. Et sans vraiment savoir que vous agissez à distance sur son esprit, cette personne commencera à obéir alors que vous lui aurez suggéré par transmission de pensée. La transmission de pensée est l'une des caractéristiques communicatives du cerveau humain que tout le monde possède, mais peu de gens sont capables de le maîtriser. Elle peut devenir manipulatrice, comme vous le savez, mais à moindre degré, elle restera simplement persuasif. C'est ce qu'on appelle la force de persuasion. Elle se manifeste par une pensée mise tellement intensément, qu'elle prendra racine dans l'esprit d'une autre personne et qui, elle, la comprendra comme une idée ou une suggestion lui appartenant. Cette force de persuasion est utilisée par beaucoup de monde, mais les gens ne se rendent pas vraiment compte. Par exemple, vous prenez le cas d'un vendeur de voitures ou d'un vendeur de biens immobiliers. Lui, il aura tendance, il aura souvent tendance à vous imposer cette vente inconsciemment. Sa pensée maîtrise sera tellement forte qu'elle finira par induire dans votre esprit l'idée de l'achat. Vous finirez par acheter ce bien, non parce que vous le vouliez vraiment, mais tout simplement parce que le vendeur, vous l'avez ordonné par transmission de pensée. Il vous l'a suggéré indirectement, parce que lui-même ne le sait pas. Et bon, ça s'est concrétisé dans votre esprit comme un ordre. Mais bon, ça ne marche pas à chaque fois, je viens de préciser. Ça ne marche que lorsque le vendeur est perspicace et est assez fort dans sa pensée. Lorsqu'il peut vous imposer une forte pensée pour vous suggérer la vente, là, je pense qu'il apprime l'idée dans votre esprit. Et bon, la pensée est tellement forte que ça finit par devenir un ordre. Chacun vient au monde, plus ou moins qualifié, équipé pour l'action à distance. Tous les cerveaux humains en sont capables, mais les gens n'ont pas vraiment conscience de ce pouvoir. Tout en l'ignorant, certains d'entre eux arrivent quand même à influer sur la pensée d'une autre personne. Une simple idée pensée intensément peut se concrétiser dans l'esprit d'une autre personne comme un ordre. Les gens qui sont affectés par cette influence à distance ont vraiment l'impression que l'idée vient d'eux-mêmes. Et ils ne s'imaginent même pas un instant qu'ils sont manipulés à distance par quelqu'un d'autre. Il y a quelques années, en 2014, des ingénieurs informaticiens de l'Université de Washington auraient réalisé une expérience de transmission de pensée entre deux cerveaux en réussissant à déclencher un mouvement de la main chez la personne receveuse. Le protocole de l'expérience consistait à relier à distance, via Internet, bien entendu, les cerveaux de deux chercheurs. Le premier envoyant un signal faisant bouger le doigt du second qui jouait à un jeu vidéo. Rajesh Rao, qui était professeur d'informatique, et Andrea Stocco, professeur de biologie et cognitif, avait été les premiers cobayes. Internet était un moyen de connecter des ordinateurs, et maintenant c'est devenu le moyen de connecter des cerveaux, expliquait Andrea Stocco, puisque cette expérience avait été faite en 2014. Bon, il disait, nous voulons prendre le savoir contenu dans une tête et le transmettre directement de cerveau à cerveau. Cela faisait déjà plus de dix ans que Rajesh Rao travaillait sur les interfaces cerveau-ordinateur. Un peu comme vous avez vu sur la vidéo, mais sauf que là, le robot, c'était un autre être humain. En 2011, il avait donc décidé de s'associer avec Andrea Stocco pour mettre leur théorie en pratique. Et le 12 août 2014, le professeur Rajesh Rao s'était lui installé des électrodes sur le crâne, reliés à un électroencéphalogramme, afin de lire toute son activité cérébrale. Le professeur Stocco, qui se trouvait de l'autre côté du campus, était lui coiffé d'un bonnet de bain et d'une bobine à stimulation magnétique, transcranienne. Placé directement au-dessus de son cortex moteur gauche, une impulsion électrique indolore avait permis de déclencher un mouvement de la main. Les deux laboratoires étaient connectés via Skype, mais les deux cobayes ne pouvaient pas voir les écrans. Un jeu vidéo dans le premier labo, Rajesh Rao, regardait un écran diffusant un simple jeu de tir. Quand il estimait qu'il était temps de tirer, il imaginait qu'il bougeait sa main droite, sans pour autant effectuer le mouvement réel. De l'autre côté, le doigt d'Andrea Stocco, qui se trouvait de l'autre côté, bougeait presque instantanément pour presser la barre d'espace de son clavier et déclencher le tir du canon. Pour lui, le mouvement faisait juste l'effet d'un tic nerveux. C'était à la fois excitant et troublant de voir une action pensée avec mon cerveau devenir réel ailleurs, explique le professeur Rao. Donc là, vous avez compris l'expérience, c'est que vous aviez un professeur qui imaginait appuyer sur un bouton pour tirer, et sans le faire, bien entendu. Et de l'autre côté, le professeur captait cette pensée et puis lui, il agissait. C'était une transmission de pensée via, bien entendu, l'informatique et un système électromagnétique. Là, on est en train de fabriquer les interfaces du futur. Il peut arriver que certaines personnes agissent sous influence télépathique et ne se rendront même pas compte du phénomène. Elles penseront que l'idée d'agir vient de leurs propres pensées alors qu'en réalité, elles réagissent à un autre qui avait été transmis à distance par une autre personne. Dans beaucoup de films ou série fantastique américaine, on nous présente souvent des êtres qui sont dotés d'un pouvoir qui leur permet d'agir à distance sur l'esprit d'autres personnes. Si on se réfère au tulpa tibétain, on peut dire que ceux qui arrivent à matérialiser ce genre de forme pensée sont tout aussi capables d'induire dans votre esprit des hallucinations qui vous apparaîtront aussi réelles qu'un vrai objet. La puissance de concentration de certains moines tibétains est tellement forte qu'elle peut imprimer dans votre esprit une idée qui se transformera en un ordre à exécuter. Vous obéirez sans vraiment vous rendre compte de cet ordre, que cet ordre ne venait pas de vous. On vous l'avait suggéré à distance et vous l'avez traduit comme un ordre qui a été réfléchi par votre propre conscience. Là, je vous ai parlé du tulpa tibétain. Pour ceux qui viennent d'atterrir dans ma chaîne, vous allez me poser la question, mais c'est quoi un tulpa ? D'après le bouddhisme tibétain, le tulpa, c'est une entité spirituelle qui est créée par la force de volonté psychique de son invocateur et forcée à se manifester dans le monde physique. Dans ses livres sur le Tibet, Alexandra David-Aniel Hels prétendra avoir réussi à en invoquer un ayant la forme d'un moine, mais elle explique qu'elle avait dû le détruire. Car une fois chargé d'assez d'énergie vitale et psychique, le tulpa, lui, a tendance à échapper au contrôle de son créateur. C'est un peu comme les formes pensées. Les formes pensées peuvent très bien, au début, se connecter à vous, mais elles peuvent se détacher de vous et aller se connecter vers quelqu'un d'autre. S'agripper sur quelqu'un d'autre en le vampirisant complètement énergétiquement. Un tulpa est en fait une forme de conscience autonome et indépendante, modelée à partir de la simple volonté psychique. Le tulpa, comme vous l'avez compris, c'est une forme pensée. Elle possède les mêmes capacités intellectuelles que son hôte, son créateur, ainsi que les mêmes possibilités à penser, raisonner, croire, espérer et percevoir le monde. En langage plus clair, je pense que vous avez compris que le tulpa tibétain est la projection matérialisée de votre forme pensée. Sauf qu'au Tibet, ils arrivent à carrément matérialiser cette forme pensée par la concentration. Le tulpa est pour les tibétains la projection matérielle d'une forme pensée fabriquée par l'esprit. C'est un fantôme, si l'on veut, créé par le moine ou l'initié au terme d'une longue méditation. Il peut prendre la forme d'un animal, d'un paysage, d'un objet ou d'un homme. Ce n'est pas une simple vision, mais un phénomène doué de consistance physique, capable de dégager une odeur et d'émettre des sons. Donc là, comme vous l'entendez, le tulpa peut se matérialiser par l'esprit du moine. Précisons que la forme pensée peut naître d'une forte émotion ou d'un puissant désir. Il faut créer cette forme pensée et restera liée par un lien psychique à son créateur. La forme pensée est un huage d'énergie psychique qui, tout en gravitant autour de notre aura, nous restera liée. Et à mesure que nous pensons à l'été maîtresse qui y est contenue, celle-ci continuera de prendre force et vigueur. Certaines de nos formes pensées deviennent si puissantes et dynamiques qu'elles finissent par nous vampiriser énergétiquement parlant. Elles nous pompent complètement dans notre énergie vitale. La forme pensée deviendra plus forte que son créateur aussi, en sera-t-il obsédé. Puisque, comme je l'ai dit, dans une forme pensée, il y a un programme. J'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, par exemple, vous voulez acheter une maison ou une voiture, vous allez créer une forme pensée dans laquelle ce programme sera inséré. Je parle du programme de la vente de la voiture, du moins de l'achat de la voiture ou de l'achat du pavillon. Et à chaque fois que vous y penserez, vous rechargez cette forme pensée. Et cette forme pensée vous programme. C'est-à-dire que vous fabriquez un logiciel qui va vous programmer à acheter votre voiture ou votre maison. Et plus vous y penserez, plus vous la chargerez en énergie. Donc, elle deviendra de plus en plus forte et vous imposera le programme pour lequel vous l'avez créé. C'est pour ça que, lorsque vous êtes attiré par une voiture qui vous plaît, vous ne lâchez plus l'affaire. Vous essayez de l'avoir par tous les moyens. Puisque c'est votre forme pensée qui vous programme. Vous l'avez créé, vous l'avez rechargé et puis elle, maintenant, c'est le logiciel qui vous renvoie le programme pour lequel vous l'avez créé. C'est ça une forme pensée. Il arrive quelquefois que cette forme pensée s'agrépe à une autre personne, voire à un groupe de personnes. Elle accomplit là une œuvre magique assez maléfique car elle va imposer un mental puissant à un mental plus faible. Si la forme pensée se fond avec des formes pensées semblables dans le rang d'un groupe, ces formes pensées auront le même taux vibratoire et il se passera dans l'aura du groupe ce qui s'est passé dans l'aura individuelle. C'est-à-dire, le groupe sera entouré d'un nuage de forme pensée qui l'inhibera et le groupe sera obsédé par une quelconque idée. Là, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous avez créé votre forme pensée, surtout si vous êtes un homme politique ou un gourou de secte ou un dictateur, vous avez créé une forme pensée et ceux qui vont vous entourer seront sous l'influence du programme qui est contenu dans votre forme pensée. Donc, cette forme pensée finira par vous vampiriser tous et vous programmer sans vous en rendre compte. Et tout le monde tombera sous l'influence d'un programme contenu dans une forme pensée créée par quelquefois un seul individu, voire par un groupe d'individus comme par exemple toutes ces sectes, les loges franc-maçons. Là, ce n'est plus vraiment des formes pensées puisque quand c'est la forme pensée d'un groupe, on appelle ça un égrégore. Et nous sommes influencés par des milliers et des milliers d'égrégores. Certains sont endormis. Il suffit de les réactiver pour être sous leur influence. Par exemple, l'égrégore de la franc-maçonnerie est assez vieux. Et les franc-maçons d'aujourd'hui automatiquement se connectent sur cet égrégore. Bon, là, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer, pour vous dire que je pense que dans le futur, nos chers militaires vont mettre au point des dispositifs qui permettent à certaines personnes d'influencer à distance d'autres personnes. Parce que là, j'ai parlé des formes pensées mais ils vont mettre au point des systèmes électroniques. comme là, vous avez vu dans le petit extrait via les interfaces et via le réseau Internet. Mais dans le futur, il faut aussi imaginer des implants dans le cerveau. Ça fait que lorsque vous allez mettre un implant dans le cerveau, lorsque vous voudrez envoyer un programme, c'est-à-dire un ordre à la personne implantée, vous n'aurez qu'à, je ne sais pas, puis à noter un texte sur votre clavier. Ensuite, cet ordre sera émis via des ondes dans l'implant et l'implant va donner l'ordre à l'individu d'obéir à l'ordre. Bon, certaines personnes vont dire que c'est de la science-fiction. Mais vous savez que nos visiteurs extraterrestres, du moins les implants extraterrestres, agissent de la même manière. Lorsque vous avez un implant, les extraterrestres peuvent vous guider pour que vous sortiez de votre maison et que vous allez dans un endroit où ils vont vous récupérer. Quelquefois, vous pouvez habiter au milieu d'une ville. Mais bon, en général, ils vous guident pour que vous sortiez, vous preniez votre voiture et vous vous arrêtiez dans un endroit. Vous, la personne qui est implantée ne comprend pas pourquoi elle est là. Mais bon, elle arrive ici pour être enlevée en général. Et nos visiteurs extraterrestres vont la ramener à sa voiture et elle repartira. Bien entendu, l'implant est toujours dans le corps de la personne. Oui, on se rend vers ça. Avec l'évolution de la technologie, ils vont mettre au point des implants dans le cerveau qui vous contrôleront à distance. Alors, vous voyez, dans l'image du film X-Men, on évoque ça. Vous voyez, vous avez le professeur avec son dispositif qui vous permet de retrouver les mutants. Mais bon, imaginez que vous avez le même dispositif qui permet simplement d'influencer l'esprit d'autres personnes. Eh bien, dans les Black Program, de toute façon, j'en laisse déjà parler dans beaucoup de mes vidéos, il y a déjà des dispositifs comme ça. Comme par exemple, la chaise de mon talk où j'expliquais que la personne qui était allongée sur cette chaise avait tendance à manipuler l'esprit d'autres personnes mais à distance. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.